Sexy Boy, Samy Nasseri, comment ça va ? Super bien. Alors je l'appelle le beurre aux yeux bleus, mais t'aimes pas... Vous aimez pas qu'on vous appelle le beurre, on préfère les maghrébins je crois. Ouais, mais le beurre c'est sur les tartines le matin, le petit-déj. Le beurre aux yeux bleus. Bon alors, ça roule, hein ? Ouais. C'est le cas de le dire. Ouais, ça roule bien. On va parler de... On va parler de... Taxi 2. Taxi 2 qui est bien parti pour faire 10 millions d'entrées. On est à 4 millions... Ah oui, ça sera plus que 10 alors. On est à 4 millions, on a fait la moitié, un peu plus de la moitié de la vie de Taxi 1 sur 10, je sais pas, un an d'exploitation. Ah ouais, donc c'est beaucoup plus. Il était à 7 millions et on est à 4 millions en une semaine. C'est incroyable, non ? Ouais, j'ai vu l'un, j'ai pas encore vu le 2, mais je vais y aller parce que je m'étais bien marré en voyant-le. Donc vous avez battu les Visiteurs, vous avez battu Astérix, Star Wars... Et juste le danger Pokémon, là. Il a quoi de plus que le premier et le deuxième ? Je crois qu'il va plus vite. Ah, ça va encore plus vite ? Ah ouais, ouais. Ouais. Il va plus vite, Besson a fait en sorte d'étoffer tous les personnages. Ah, vous avez moins conduit à cause des assurances dans celui-là, non ? Ouais, on pouvait pas... J'ai pas pu me faire plaisir comme je me suis fait plaisir sur le 1, quoi. Ouais, parce que s'il nous était arrivé un malheur, là, c'était foutu. Ouais, ça aurait été dommage qu'il y en ait deux, quoi. Ouais, c'était fini. Taxi 3, c'est déjà écrit ? Dans la tête de Luc, ouais. Ouais. Ouais, c'est écrit, ouais. C'est tranquille, là, c'est un bon boulot, maintenant. Je crois que ça roule, quoi. Faut pas tomber dans le ridicule. Et puis, je crois que Besson, c'est un mec assez intelligent pour savoir que... Quand vous arriverez à taxi les extraterrestres, il faut arrêter. On s'arrêtera. On s'arrêtera. Non, mais bon, les gendarmes, il y en a bien eu 4. Je veux dire, je crois qu'on peut se permettre d'aller jusqu'au 4 comme l'arme fatale. Et pourquoi pas un cinquième, si le 4, le public est au rendez-vous, on se permettra de faire un cinquième. Alors, jusqu'à Daniel, vous aviez tout le temps des rôles de maghrébins, comme vous dites. C'est-à-dire que, finalement, c'est la première fois, même en France, je crois que c'est la première fois qu'il y a un acteur qui s'appelle Daniel et qui joue pas... Parce que dans Rail, vous et votre bande, le film de Thomas Gilou en 94, vous jouiez des gens de la banlieue, quoi. Et là, c'est la première fois que... Ouais, je crois qu'il y en a quand même un petit peu. Il y a Rojdi, il y a Samibou Adjila, il y a Saïd Tagmawi qui a réussi un peu à travailler aux Etats-Unis. Je crois qu'on est... Et puis, c'est pas une mode. Je crois qu'on est 4, 5, 6, là, dans le milieu du cinéma, où les gens commencent à nous donner Rojdi depuis un bon moment, bien avant nous. Mais nous, on commence aussi à se faire notre petite place et on nous donne des rôles comme ça de français. Ou alors, si c'est des rôles de maghrébins, des jolis rôles, quoi. Rojdi, c'est Rojdi Zem. Il y a des gens qui pensent que c'est Salman Rojdi, on sait jamais. Non, mais avant, c'est vrai, avant, il y avait Omar Sharif et Mouloudji, quoi. C'est tout, en France, c'était les seuls. Omar Sharif et Mouloudji. Oh, vraiment. On a parlé, excusez-moi, mais ce soir, on a quand même parlé de qui ? De Dormeson. On fait pour toute la génération. Dormeson, Pierre Doris et Mouloudji. Qui jouaient dans Fiacre 1. Ah oui ? Bon, alors, le deuxième film. Ça, c'est le premier film, Taxi. Bon, c'est un triomphe absolu. Le deuxième film, c'est un film qui sort le 12 avril. C'est un film d'Alexandre Arcadi qui s'appelle Là-bas, mon pays, tiré du roman de René Bonnel, qui est un bouquin excellent, voilà, que zoom, zoom, mon garçon. Je montre la caméra. Zoom, je te dis. Voilà. Alors, avec Antoine de Cône, Mathilde Amé, qui d'autre ? Noza Quadra. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'Antoine de Cône, au départ, qui est une star de la télé, qui présente le journal télévisé. Un jour, il rencontre un vieil Algérien devant la chaîne de télé où il bosse. Et ce vieil Algérien lui montre une cassette où il y a une jeune fille qui enlève son voile devant la caméra. Et on lui demande d'aller la chercher parce qu'évidemment, elle est très en danger. Ça se passe en 1994. Donc, à l'époque, il y avait le GIA, le fils, etc. Et donc, il part en Algérie pour faire sortir cette fille. Et il s'aperçoit que c'est la fille d'une fille qu'il avait abandonnée en 1962. Et là, on découvre que lui est pied noir, en fait. Il avait complètement renié tout son passé pied noir. C'est que des flashbacks entre... C'est que des flashbacks, un entrelacement entre 1962 et 1994. Ce que je voulais dire, c'est que moi, Arkady, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver, qui m'a donné envie de faire du cinéma et je rêvais de tourner avec lui. Et là, donc, j'ai une participation amicale et j'avais envie de jouer ce rôle de ce mec qui se bat pour la liberté en 1962 et qui se bat encore aujourd'hui pour la liberté. Et mon personnage est important pour le dénouement de l'histoire et que c'est une belle participation amicale, quoi. C'est très émouvant. Bon, moi, en tous les cas, ça m'a beaucoup touché. Je suis sorti de là, j'étais boum. Votre père est venu en France à quelle époque ? Il est venu bien avant l'indépendance. Il est venu bien avant l'indépendance. Il vendait des fleurs dans les Halles. Il a rencontré ma mère... Qui est normande. Qui est normande. Ce qui explique les yeux bleus. À la gare Saint-Lazare. Et ils ne se sont plus quittés. Ah, voilà. C'est pas beau, ça ? Il lui a demandé de porter les valises et de puiser. Alors, votre père était donc peintre en bâtiment. Après, oui, vous avez une enfance assez modeste. Oui. Dans un deux pièces. Six enfants dans la même chambre. Mais c'était bien. Oui. Oui. Et puis après, mon père, il s'est tapé pour qu'on bouge un peu, quoi. Donc, la peinture, il en a fait un vrai métier, quoi. Oui. Donc, il s'est battu pour qu'on bouge de là où on était et pour nous donner une vraie éducation. Puis, de quoi aller à l'école. Et puis, j'avais ma mère qui était là aussi pour veiller à tout ça. Mais on était tous ensemble dans cette chambre. On a mes frères et soeurs. Mais c'était bien. C'est là où on a commencé à... J'ai commencé. Puis, mes frères aussi à nourrir des rêves de cinéma. Et on refaisait toutes les scènes des films des Zorro, des Hercule. Vous faisiez des péplums. Voilà. Il y avait un rideau qui séparait la chambre des enfants de la chambre des parents. Et ils étaient dans la chambre des enfants, évidemment. Et ils faisaient des péplums. Ils jouaient Hercule. Voilà. Ma soeur jouait Cléopâtre. La soeur jouait Cléopâtre. On va vous rappeler les souvenirs. Samy, vous pourriez jouer dans un péplum. J'aimerais bien. Vous avez vraiment la tête à jouer dans un péplum. Le dernier qu'on a vu avant vous, c'était Cédric Pioline. Donc, avis au producteur. Vous êtes bon comme la Romaine. Bien. Puis alors, tout de suite, votre idole, ça a été Gabin, quoi. Vous dites, si j'arrive à avoir 20% de l'amour que les Français portent à Gabin, je serais ravi. Ça sera vraiment un aboutissement dans ma vie. Oui, c'est un mec, je veux dire, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a touché, il a joué des rôles complètement différents. Je veux dire, les Misérables, le Saint Jean-Niver, le clan des Siciliens. Il jouait le parrain, il jouait un avocat, il jouait un flic, il jouait un commissaire dans la ville. Mais il est trop drôle, Archimède, le clan. Oui, tout ça. Oui, c'est le mec. Oui, franchement, si je pourrais, ne serait-ce même 10%. 10%, allez, ça se négociait, on était à 20%. On est à 10%. J'aurais voulu, ce que je disais cet après-midi, j'aurais voulu arriver dans le cinéma et avoir ma petite place dans le cinéma où Gabin était encore là et ne serait-ce que de me retrouver sur un plateau avec lui et pouvoir parler un petit peu avec lui, quoi. Et une scène, alors ça aurait été merveilleux. Il faut se méfier quand on dit « je voudrais être 10% de Gabin » parce qu'il y en a un qui a dit « je voudrais être 10% de Belmondo », il s'appelle Michel Creton. Alors, vous rêviez à Jean-Gabin, l'école, bon, ça ne s'est pas très très bien passé, vous étiez en pension, vous êtes un peu jetés. Et un jour, vous annoncez à vos parents que vous voulez être comédien et ils vous disent « redescends sur terre, va bosser au marché avec tes frères, quoi ». Et là, malgré tout, vous y avez cru envers et contre tout, c'est… Je me suis dit, j'ai dit « vous n'y croyez pas, c'est un peu… » « Ah non, tu n'y arriveras pas, mon pote, ce n'est pas possible. » Je me suis dit « ah bon, je n'y arriverai pas ». Et je me suis tapé comme un fou. J'allais, alors je n'étais pas préparé, j'arrivais avec deux, trois photos complètement nulles, des CV mal tapés. Et puis je me suis fait jeter toutes les portes à se fermer et… « Ben ouais, qui, quoi, comment, vous êtes qui, Samy, quoi, quoi ? » « Non, vous rigolez, non. » « Bon, ok, ouais, mais je n'ai pas le temps, là, d'accord. » Et puis je suis tombé sur un mec, Bruno Delahaye, qui m'a été présenté par ma prof de théâtre. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. « Killer Kid », le premier film de Gilles Demestre. Vous venez de refaire un film d'ailleurs avec Gilles Demestre. Donc il y a le rôle principal, ouais. Vous êtes un garçon fidèle, c'est lui qui vous a donné votre première chance. Et aujourd'hui, vous êtes une star et vous travaillez avec lui. Ça s'appelle « Féroce ». Ouais, on se disait, je te rappelle, Samy, il y a huit ans, tu étais avec moi, « Killer Kid », tu faisais, tu avais une petite figure et tu as été coupé au montage. J'en avais parlé à tout le monde. Vous aviez raconté à tout le monde, tu vas voir, j'ai fait un film, mais vous n'étiez pas dans le film. C'est vrai, ouais, j'étais comme un fou. J'avais dit à mes parents à tout le monde, vous avez vu, vous m'avez dit, non, c'est pas possible et tout, machin et tout. Et bien, je viens de faire un film, je suis resté 15 jours sur le film là. Et venez, venez, je suis arrivé, j'attendais ma scène, j'attendais ma scène, j'attendais ma scène, j'attendais ma scène, j'attendais... Et rien. On voit un plan à un moment donné au fond et puis... Oh, les boules. Non, si vous êtes arrivé une autre fois, c'est vrai, il faut dire la vérité. Quand vous avez connu Besson, vous jouiez dans Léon, avec une cagoule. Et à la fin du tournage, Besson dit quand même, le pauvre Samin a serré, on ne le voit pas quand même. Donc, ça serait quand même bien qu'on le voit. Alors, le dernier jour, il lui dit, écoute, enlève ta cagoule, comme ça, on va te voir. Mais c'était une... C'était une belle rencontre. Ça a été une belle rencontre. Et là, j'ai senti que le mec, il s'intéressait à moi, quoi. Que j'étais là, il parlait avec les techniciens, il me regardait comme ça, et puis il disait, lui, machin. Et je suis arrivé dans les Moulins de Paris, et il y avait une scène où Jean-Rénaud se déguise en Swat, et puis il fait semblant de se sauver, il est blessé, donc les autres Swat l'aident à sortir. Et il m'a dit, tiens, Samy, tu l'as bien mérité, enlève ta cagoule et jette Jean-Rénaud. Donc, c'est génial pour moi, tu fais une scène, t'es avec Jean-Rénaud. Et au montage, il y a de la fumée partout, et on ne voit rien du tout. Alors, on va voir l'époque des galères de Samy Nasseri, l'époque des répondeurs sans message le soir, et des castings inutiles. Magneto, Serge ! Ok, Samy, tu peux poser ça par terre. Alors, Samy, raconte-moi un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais en ce moment. Je m'appelle Nasseri Sali, je sors un peu du milieu des cités. Je grandis Fontenay-sous-Bois, Montreuil et autres. Je suis passionné de théâtre, je fais du théâtre à la Fondation Maurice Vian. Je fais des marchés pour gagner ma vie et essayer de courir les castings à droite, à gauche pour essayer d'obtenir des petits rôles. Parce que ça me plaît. Voilà, quoi dire d'autre ? Les histoires de cités, de tout ça, c'est mon truc. Je suis né dans les cités, je connais pas mal de choses. D'accord. Je vais te demander de te lever. Tu mesures combien ? 84, je crois 83. D'accord. Tu vas me montrer tes profils. Ok. Ton autre profil. Ok, très bien. Tu me regardes. Samy Nasseri qui aujourd'hui triomphe triomphe dans Taxi pour la deuxième fois. C'était émouvant. J'étais gros, j'étais bien joufflu et tout. J'avais dit, hein ? Et c'est Bruno qui fait le casting et il m'avait dit, là, je le soulais, je l'appelais tous les jours. Je lui disais, alors quand est-ce qu'on fait le film ? C'est Bruno Delhaes. Tu m'appelles pas ? Ouais. Il me dit, attends, il me dit, écoute, je vais faire le casting à la NPE, t'essayes de passer sans que personne te voie, amène-moi une photo. Tac, 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 je me suis faufilé, je n'ai rien dit à personne, je suis rentré dans le bureau, j'ai sorti une photo et c'est un peu mon... C'est lui qui a fait le truc, quoi. C'est génial de voir ça, putain, c'est bien. Et voilà. Image rose. Bonheur absolu. Ça me fait plaisir pour toi, Samy. Merci. Alors, il y a un problème quand même, c'est que tout le monde te dit, enfin, tout le monde vous disait, il faut changer votre nom parce que Saïd, ça ne marchera jamais. Nasseri, ça va encore parce que Nasseri, ça fait un peu corse, italien, enfin bon, ça peut passer, mais Saïd, ça ne passe pas. Et vos parents vous disaient, ce n'est pas une question de talent parce que, bon, mais tant que tu auras un prénom arabe, on te fera jouer les arabes. Alors, vous avez choisi Samy, c'est un surnom maintenant, Samy, c'est presque plus qu'un prénom, non ? Ouais, mais il y a peu de gens, même ma mère, mes frères, mère, moins parce qu'elle m'appelle encore Saïd, mais mes frères, mes amis, les copains, tout ça, ils ont pris l'habitude de m'appeler Samy, mais surtout quand au début, les journaux de merde, ils n'ont pas dévoilé mon vrai prénom pour m'assassiner. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient que je m'appelais Saïd, tout le monde croyait que c'était Samy. Donc, même mes copains, ils faisaient super gaffe quand on arrivait et qu'on était dans des fêtes de cinéma, tout ça, il y en avait qui faisaient des gaffes, je dis, toi, 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 je t'ai mis, c'est Samy. Et donc, ça a joué le jeu et tout ça. Mais c'est vrai que c'était difficile. J'ai même pensé à un moment à m'appeler Pierre Morel ou... Pierre Morel. J'ai dominé Pierre Morel. Et je me suis dit, au jour d'aujourd'hui, est-ce que j'aurais fait, la carrière, enfin, les films que j'ai faits, comme Raï, comme Petit Ben, comme tout ça, quoi, peut-être qu'on ne me les aurait pas donnés. Oui. Alors, vous avez changé aussi. Vous avez fait attention à votre langage. Vous ne dites plus comme ça, je kiffe ou c'est mortel. C'est mortel. C'est mortel. C'est fini, ça. Si vous êtes habillé un peu plus chicot, ça. Alors, maintenant, c'est le succès, donc vous trouvez de la place au restaurant. Vous avez votre môme chez Disney. Le dimanche, il n'y a pas de souci. Vous passez devant tout le monde. Voilà, quoi. Et malgré tout, malgré tout, quand même, des fois, vous pétez un peu les plombs, quand même. Il y a certains soirs, quand même, vous... Le truc, c'est que... Sur les deux derniers coups qu'il y a eu, franchement, ça ne valait pas ça, quoi. J'ai tout le monde qui n'a pas bu quatre verres de whisky en boîte et puis s'est retrouvé au volant, il se sentait qu'il pouvait conduire. Le pire, c'est que j'ai changé de conducteur. Ce n'était pas à moi, la voiture. Et vous vous êtes dénoncé en disant, si le mec... Ouais. Je vais dire que c'est moi qui conduisais, comme ça, mon pote, il n'aura rien. Et les mecs, ça ne les a pas calmés pour autant. Du coup, non, du coup, ça... Mais bon, j'avais un petit coup, moi aussi, donc j'ai été incorrect, certainement. Et c'est même sûr. Ce que vous dites quand même, c'est que dans ces cas-là, quand on se retrouve dans des plans un peu... Quand on se fait serrer par les keufs, comme on dit, on redevient vite un arabe, voire un bouillon. Oh putain, mais grave, tout de suite. Tout de suite. Ah ouais, tu te retrouves avec... Là, on n'est plus Samy Nasseri. Ah là là. Là, c'est tout de suite. Tu te retrouves avec les entraves aux pieds, les monnaies aux mains dans la cage sans chaussettes. Et puis quand tu es dans le car et qu'on t'emmène à l'hôpital pour voir si tu n'as rien, si tu n'es pas malade, tu as une bonne rangée sur la gueule et puis on te dit ça le bougnoule. Voilà. C'est génial. Ouais, dites-le à la télé, ça. Mais j'arrête pas de le dire, justement. Dites-le que quand vous êtes star, Samy Nasseri, tout le monde est sympa avec vous, mais dès que vous avez un petit problème avec un chauffeur de taxi la nuit et puis vous vous en payez un peu avec des agents de police, on vous traite de nouveau comme un bougnoule. Ouais, c'est vrai. Eh bien voilà, moi je suis habillé par la redoute mais je suis tranquille dans les commissariats. Laurent Riquet. Bien. Alors comme on vient de le voir, Samy Nasseri a eu des hauts et des bas dans sa vie. Maintenant c'est le haut, on est ravis pour lui. Alors c'est normal, on va lui faire une interview up and down, mais on ne bouge pas. Il a bougé, Samy ? Il a bougé, je crois qu'il ne peut pas bien connaître l'émission. Bon, ben on va. Si, je vais regarder, mais j'ai compris un peu tard qu'il ne fallait pas bouger. On peut la refaire ? On va la refaire, de toute façon, voilà. On met un flic qui lui dit ne bougez pas. Bien, on va faire une interview up and down. Elle a encore parlé. Attention. C'est toujours la même. Ben oui. Mademoiselle Cota. Thierry, franchement, on t'aime bien, mais là, t'exagères. Bien alors, Samy Nasseri, interview up and down, c'est facile, le plus le moins. Ce que vous préférez en vous ? Ma sincérité en amitié. Ça, on l'a vu avec Gilles Demestre, c'est clair. Ce que vous détestez en vous ? Mon... Comment dire ? Quand on ne pardonne pas... On a du mal à pardonner aux gens quand ils font des erreurs avec moi, quoi. Je ne sais pas comment on peut détester. Vous pardonnez difficilement. Difficilement. Oui. Il ne faut pas vous faire chier, quoi. Oui. Ce que vous préférez dans le cinéma ? Se retrouver devant une caméra. Quand on me dit action. Oui. Puis des fois, c'est long, hein ? Oui, c'est long. Sur Taxi 1, ils allaient à 9h du matin, ils attendaient toute la journée pour conduire le taxi. Oui. Et à 16h, quand on leur filait la bagnole, je me disais... C'est un peu grand. Il y a le fameux coup du viaduc qui est dans le film, Taxi 1, où il y avait un viaduc qui n'était pas fini de construire. Oui. Il conduisait comme une bête et il y avait l'autre, Diffantel, qui disait, mais arrête, arrête, arrête ! Il ouvrait la porte. Il ouvrait la porte. Il essayait de freiner avec le pied, le mec, tu vois. Je me suis arrêté bien avant, quand même. Oui. Mais le truc, là où on voit que Freud, il est pro, quoi, c'est que tout en ayant peur, il ne voulait pas gâcher la prise, il ne voulait pas gâcher la scène. Donc, il ouvrait la porte, il freinait avec ses pieds et il disait Daniel, quoi. Il ne disait pas Samy. C'est ça qui est top. Oui. T'es beau, t'es gentil, t'es génial. Oh, quel enculé ! C'est un métier, c'est un métier ! C'est un métier, c'est un métier ! Oui. Je suis un peu dans tous les métiers, quand même. Et beaucoup dans le cinéma. Beaucoup dans le cinéma. Le plus grand moment de votre vie ? La nomination au César. Oui. Tes espoirs. Puis la naissance de Juliane, aussi. Bien sûr. Le pire ? Le coupage du film de Gilles Demestre. J'adore. Ce qui vous fait le plus marrer dans la vie ? Mon frère. Ah oui ? Il fait du cinéma, aussi ? Oui, il écrit. C'est un comique né. Ah bon ? C'est un fou furieux. Et un cimetière est le réveil. C'est un fou furieux. Et ce qui vous fait le moins rire ? Le racisme. L'endroit où vous rêveriez d'être, si vous n'étiez pas avec Laurent et moi, et nos amis téléspectateurs, et notre public, ce soir ? Avec Marie dans un plumard. Oui. Au moins, c'est direct. Voilà, au moins. Et l'endroit où vous ne voudriez surtout pas être ? Derrière les barreaux. Les mecs qui sont enfermés en ce moment. Ce qui vous aide à dormir, le soir ? Un bon Lexomil. Oui. Mais ce n'est pas dangereux, le Lexomil ? Non, si c'est donné, si tu le prends avec modération. Avec modération. Un pétard, ce n'est pas mieux. Vous ne connaissez pas le filard, oui, c'est ça. Non, j'en connais une tonne. Je peux vous donner l'adresse de Raymond Barre. Lui, c'est l'opium, Raymond Barre. Ah non, non, tu te trompes. Raymond Barre, ce n'est pas l'opium. C'est quoi ? Non, non, parce que j'ai bien vu comment... Il a confondu, c'est de l'hélium qu'il a fumé. Donc, ce qui vous aide à dormir, c'est un bon Lexomil avec modération. Et ce qui peut vous empêcher de dormir, Marie ? Aussi. Et puis, oui, et puis une mauvaise journée, c'est-à-dire que je me suis pris la tête sur un tournage et puis je ne suis pas content de moi et je me refais les scènes 300 fois, 400 fois. Et puis Marie, elle a beau me dire, ça y est, c'est fini, c'est dans la boîte, t'es mort, c'est fini, maintenant il faut que tu remettes le couvert de main, ça, ça m'empêche de dormir. Marie est donc votre compagne. C'est mon amour. Voilà, je le dis à nos amis téléspectateurs. Ce qui vous excite le plus chez une femme ? Qu'elle ait envie et qu'elle fasse celle qui n'a pas envie. Ah ! Hum, c'est bien ça. Tout alors ! Est-ce qu'il vous excite le moins ? Une meuf vulgaire qui tease et qui, pour m'intimider ou pour me... Elle sort toutes les cinq minutes des trucs comme on dit, roi, 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 machin, truc. Juste parce que je viens un peu de banlieue et tout ça. Et puis qu'elle essaye de jouer cette carte-là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Vulgaire, quoi. Qui la joue un peu banlieue, soi-disant, pour vous plaire. Genre Catherine Deneuve, quoi. Qu'est-ce que vous avez de plus sexy en vous, Samy ? À votre avis ? Après, on demandera aux filles. Ouais, je crois que c'est mes yeux et puis la cicatrice. Les yeux ? Ouais, les yeux, la cicatrice. Tout. Tout. Merci. Merci. Non, il n'est pas sorti, Samy, après l'émission. Est-ce que vous avez de moins sexy ? Euh... Rien, ils disent. Ah, il a bien quelque chose de moins sexy, je suis désolé. Elle commence à avoir, là, des trucs, là. Mais non. Les poignées d'amour ! Ils ne vont pas l'air d'accord. Je crois qu'elle vous trouve très sexy. Merci. Au cinéma, c'est normal de faire quelques bides. Bon, dernière question. Ce que vous préférez dans le sexe ? La chose qui vous plaît le plus dans le sexe ? Flirter. Ouais ? Ouais. Et ce qui vous plaît le moins ? Les trucs attachés, tarasses, comme ça, avec ma chasse. Bravo ! Ouais, c'est pas macabre. Bon, ben, écoutez, Samy, je crois que nous aurons jamais d'aventure, tous les deux. Il faut essayer pour savoir. Mais enfin, Samy... Vous avez essayé, alors ? Euh... Non, non, je n'ai pas essayé, mais... Ça ne vous plaît pas ? Toutes les perversions, un peu, comme ça ? Non, il y a des perversions qui sont... On peut glisser et puis y aller pour essayer. Mais ça, les trucs, il y a les machins, les anneaux dans les seins. Ah, oui ! Les pinces à seins ? Ouais. Ça ne vous plaît pas, ça ? Non, je préfère le côté... Tu flirtes et ça part en sucette. À un moment donné, tu attrapes les cheveux et ça part en pique. Ah, arrête, arrête ! Rallumez la lumière ! C'est trop chaud ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada